Bonjour, je vous écris aujourd'hui car j'ai besoin de vos conseils. Écoutez mon histoire. J'ai rencontré mon mari il y a 20 ans. Je m'appelle Aline et mon mari s'appelle Cédric. Nous avons deux filles, Alice et Christelle. J'ai grandi dans une famille pas très soudée. Mon père était alcoolique et ma mère était déprimée tout le temps. Elle était malheureuse avec mon père, mais au lieu de divorcer, elle resta là. Nous avons vu à quel point nos parents étaient malheureux et je n'ai jamais voulu reproduire ce schéma. Et très vite j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec les hommes. C'était à l'âge de 14 ans. C'était comme une drogue pour moi. J'ai enchaîné des aventures sans lendemain, jusqu'à ce que je fasse la rencontre de Cédric. Il était tellement gentil et stable que j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Nous nous sommes mariés et nous avons aménagé dans une petite maison agréable. Nous étions très amoureux, mais très vite j'ai commencé à m'ennuyer, à déprimer comme ma mère. C'est comme ça que j'ai commencé à tchâter avec les hommes en ligne. Et très vite j'ai commencé à avoir des aventures diverses avec eux. Dès que mon mari n'était pas là, je n'entretenais pas de relation longue, vous savez. C'était les cours d'un soir. Ça devait garder un côté aventureux. Mais aussi bizarre que cela puisse être, je suis très attachée à Cédric. Pourtant, je l'ai trompé en 20 ans de mariage avec des gens autour de lui. Je le trompais avec son cousin, avec son ami, le blanchisseur, le voisin. Dès que mon mari avait le dos tourné, j'en profitais. Je n'ai aucun regret, je le fais toujours, mais moins fréquemment. Le but de mon témoignage concerne mes filles, de 13-14 ans. Lorsqu'elles sont nées, je me suis persuadée qu'elles étaient le fruit de mon mari. Même si à cette période, je fréquentais pas mal d'hommes. J'y ai commencé à avoir quelques ressemblances avec quelques-uns de mes amants. C'est alors que j'ai commencé à avoir peur et j'ai fait un test ADN. Mon mari n'est pas le père de mes filles. Je ne suis pas vraiment étonnée du résultat. Mais j'avais espéré, car au bout de 13-14 ans, je me rends compte que Cédric est un très bon père. Il les adore mes filles. Il s'en occupe très bien. Elle ne manque de rien, physiquement, affectivement. Il est courbe de toute son affection, c'est un papa poule. Il ne se doute même pas que c'est pas lui le père. Il ne se doute même pas de mes infidélités. Et s'il la prend, il me quittera. Il quittera mes filles, ça c'est sûr. Et ce sont-elles les grandes perdantes. Elles s'y paideraient financièrement, affectivement. Cela me rend triste de les voir tous ensemble jouer. Je me demande si je ne devrais pas le dire à Cédric. Ou dois-je garder le secret éternellement ? Même si je suis ablamée, cela concerne mes filles. Elles n'ont rien demandé de tout ça. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que vous pourrez me conseiller. Même si ce que j'ai fait n'est pas très moral, mais j'ai besoin de votre aide. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager notre chaîne. Merci et à bientôt. Au revoir.